des batteries bridées pour préserver la garantie alors oui ça c'est déjà vu effectivement peut-être qu'il y en a qui savent pas donc on va on va parler de ça évidemment annoncé avec un certain niveau de capacité utile les batteries seraient finalement bridé dès le départ la raison libère des kilowattheures lors d'un retour sous garantie les batteries ne sont pas immuables au cours de leur vie elles perdent en capacité et donc en autonomie afin de rassurer les acheteurs pour la plupart déjà interrogatif vis-à-vis de l'autonomie et en état actuel des choses les constructeurs garantissent les capacités de leur batterie lorsque celle ci tombe en dessous d'un certain seuil le fabricant s'engage à mener des opérations nécessaires pour leur offrir un second souffle mais pour y arriver ils utilisent des stratégies étonnantes c'est ce que révèle une récente enquête menée par challenge d'après leurs différentes mesures informations les batteries de quelques voitures électriques sur le marché ne dispose pas de toute leur capacité annoncée en sortie d'usine dans les faits une partie des cellules seraient soustraite et donc inutilisable par le conducteur lorsque la batterie atteint son seuil défini par la garantie le constructeur débloque la capacité avec une reprogrammation du batterie management système qui autorise alors des taux de charge plus importants renault semble avoir adopté cette stratégie avec la première génération de zoe comme indique la belle batterie qui en délivrant des certificats de santé des batteries pour les électriques d'occasion s'est aperçu des pratiques une information largement relayée sur les espaces de discussion en ligne entre les propriétaires mais aussi confirmé par un ingénieur de la marque aux lozanges qui a souhaité conserver l'anonymat en revanche si l'opération est généralisée chez les constructeurs automobiles tous ne sont pas allogés la même enseigne chez kia on vous livre la voiture avec une batterie qui offre une capacité supérieure à ce qui est indiqué sur la fiche technique si bien qu'un constructeur estime que le client est parti d'un soh de 110% quand il va livrer le véhicule et non de 100% arrivé à la limite de 75% de la garantie est donc plus difficile précise guillaume héberia fondateur de la belle batterie en évoquant les analyses sur le kia y soul ok bon bah c'est pareil pour le kona et l'unirou j'imagine alors qu'un semblant de batterie gay de façon apple se dessiner à se dessiner à l'horizon certains voient des avantages à cette pratique c'est ce qu'estime eric champarno le président du cabinet analyse auto ways d'après lui cela permet de conserver le même niveau de performance tout au long de la durée de vie du véhicule et de maîtriser sa valeur sur le marché de l'occasion avec ce dernier point en tête les fabricants anticipent assurément la valeur résiduelle de leur voiture et peuvent ainsi réduire les loyers en location longue durée sur les trois premières années reste que sur cette période quel que soit le mode d'achat de nombreuses voitures électriques ne dispose pas de toutes leurs capacités et donc de l'autonomie maximale qu'elles peuvent proposer aussi les reprogrammations ne sont pas infinies et ne remettent pas à neuf les cellules et voitures les plus kilométrées ou celles qui sont passées entre les mains du conducteur bien trop inquiète ne pourront pas subir d'opération généralement limité à une ou deux reprogrammations le risque étant comme la précise le fondateur de la belle batterie d'acheter une voiture électrique d'occasion sans aucune possibilité de reprogrammation avec une batterie dégradée toujours à risque les voitures d'occasion mais bon voilà c'est intéressant cet article je vais vous partager quand même bravo à cette enquête de challenge et b sur ce je vous laisse réagir qu'est ce que vous en pensez avez-vous remarqué ça sur votre propre véhicule électrique dites moi en commentaire